Salut les humains et bienvenue dans ce nouvel épisode des Odieux dans le texte, l'émission qui traduit les textes sacrés en langage courant. Dans l'épisode précédent, c'est-à-dire le deuxième volet de l'histoire de Noé, nous avons assisté au préparatif de l'arche par Noé et ses trois fils, Sem, Sham et Japheth, et au sauvetage de toute sa famille ainsi que de l'ensemble de la création sous la forme d'échantillons soigneusement sélectionnés. Nous avons appris la durée de l'inondation terrestre, le temps que mille arches a touché terre après que le niveau des eaux a commencé de baisser, quand il a cessé de pleuvoir, où les rescapés ont débarqué, etc. Ce qui nous a permis de calculer que tout ce bon monde était resté cloîtré dans l'arche pendant un an et dix jours. Enfin disons que le chiffre 375 jours est celui que la plupart des exégètes retiennent. Nous avons aussi lu qu'aussitôt à pied sec, Noé s'était empressé de procéder à quelques sacrifices d'animaux purs et qu'attendris par l'odeur du barbecue, Yahvé s'était fait la promesse de ne plus jamais procéder à un génocide généralisé. Nous verrons plus tard dans le récit le côté tout relatif et conditionnel de ces bonnes résolutions post-génocidaires. Alors, comme je vous l'avais annoncé dans les épisodes précédents, nous n'allons désormais plus faire de lectures exhaustives du texte, exercice dont l'abus peut rapidement s'avérer assez fastidieux. Nous limiterons donc dorénavant nos citations bibliques aux phrases les plus ésotériques ou les plus connues, lesquelles sont souvent devenues au fil du temps des sortes d'aphorismes populaires. Bien, vous y êtes ? Alors, générique Serge ! Le chapitre qui s'ouvre est intitulé, toujours dans ma Bible de référence, le nouvel ordre du monde. Dès le début, Yahvé donne à Noé et à sa famille l'ordre de Zigouini-Piloupilé à Touva pour repeupler la planète et un blanc-seing pour massacrer tout ce qui peut servir de bectance. Soyez la crainte et l'effroi de tous les animaux de la Terre, ils sont livrés entre vos mains et tout ce qui se meut et possède la vie vous servira de nourriture. On peut difficilement faire plus clair. Puis, Yahvé précise de trois trucs, comme le fait qu'il ne faut pas manger l'âme des animaux, c'est-à-dire leur sang, et qu'il demandera des comptes pour le sang humain versé. Que celui-ci le soit par des animaux ou des humains, hein. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec ce verset, Yahvé invente le cachère. Il explique ensuite à Noé qu'à travers lui, il conclut une nouvelle alliance avec les humains et que, désormais, c'est juré, craché, je cite, « Nulle chair ne sera plus détruite par les eaux du déluge ». Vous noterez le côté taquin de Dieu, hein, qui, en précisant « par les eaux du déluge », se réserve tout de même la possibilité de noyer quelques centaines de milliers d'êtres vivants par l'entremise, par exemple, d'un banal tsunami. Petit plaisir dont apparemment il ne se lasse pas. De même, sa promesse ne lui interdit en aucune façon de procéder à un nettoyage par le vide via la chute de météorites, de banal tremblements de terre ou de quelques éruptions volcaniques. Puis, Yavi explique alors à Noé que la marque de cette nouvelle alliance entre lui et les humains sera l'arc-en-ciel. Comme ce dernier apparaît quand il pleut, il servira de pense-bête à Yahvé si jamais ce dernier venait à envisager de rejouer à Maman les petits bateaux. Maintenant, à chaque fois que vous verrez un arc-en-ciel, vous pourrez vous dire que, ouf, Dieu vient de se souvenir qu'il a promis à Noé de ne plus nous génocider sous la flotte. Quelle chance ! Voilà donc qui conclut la deuxième partie du chapitre 1 du livre de la Genèse et le récit du déluge. Alors, quels enseignements pouvons-nous tirer de cet épisode biblique ? Eh bien, comme nous l'avons déjà dit, que ce chapitre fait une nouvelle démonstration de l'incompétence, de l'inconséquence et de la cruauté gratuite du pépère éternel. Commençons par le début. Dieu se lamente que les hommes répandent le mal sur Terre, sans envisager une seule seconde de reconnaître son entière responsabilité dans le phénomène. Bah oui, parce que si au lieu de jeter Adam et Ève hors du paradis comme des malpropres pour avoir cédé à leur élan naturel de curiosité, il leur avait pardonné, rien de tout cela ne serait advenu. En conséquence, l'inconscient cosmique décide de tout recommencer à zéro et de supprimer toute vie sur Terre. Enfin, toute vie, pas tout à fait. Dieu, entre autres qualités, est paresseux. Manifestement, c'est le gonfle d'avoir à faire ressurgir l'entièreté du zoo. Il cherche donc Noé de construire une arche afin que lui, sa famille et une paire de chaque animal s'y réfugient pour réchapper aux flots en furie sous lesquels il prévoit de noyer la totalité de la surface de la planète et toute vie terrestre par la même occasion. Afin que le travail ne soit pas salopé, Yavet transmette à Noé les dimensions et caractéristiques, les matériaux ainsi que l'agencement extérieur et intérieur nécessaire, enfin bref, la totale pour la bonne réalisation du chantier naval. Ces instructions divines sont suffisamment précises pour que, 2000 ans plus tard, de braves chrétiens créationnistes se mettent en tête de construire une réplique à l'échelle de la divine barcasse. Oh, pas seulement pour la beauté du geste, d'abord pour prouver que c'était faisable et donc que le récit biblique était vraisemblable et ensuite pour faire du pognon. On est aux USA tout de même, The New Promised Land, etc. C'est promis, je ferai un sujet sur cette histoire et sur le type à l'origine de ce titanesque projet. Titanesque parce que, pour venir à bout du chantier, il aura fallu recourir au savoir-faire de plus de 1000 ouvriers du bâtiment, d'une armée d'ingénieurs et d'architectes et d'user de toutes les techniques modernes de construction pendant environ 6 ans. Maintenant, ramène les moyens pour réaliser le bousin à 4 pélos qui ne disposent tant tout et pour tout que d'outils en bronze, d'animaux domestiques et de leurs petits bras. Même en bossant un siècle, il est fort douteux que le petit navire soit en état de voguer une fois atteinte la fatidique date butoir. Bref, rien que sur la logistique de construction, ça sent l'amateurisme. Mais pour ce qui est de celle de la sauvegarde des espèces animales, alors là, on est dans le grand n'importe quoi. Déjà sur la problématique de la place disponible pour chaque animal. En termes de volume, il y a comme un malaise. Et c'est donc de loger plusieurs millions d'individus dans un truc faisant un peu plus de la moitié du Titanic. Bon, alors ça c'est pour les bestiaux. Mais alors, en ce qui concerne les réserves de bouffe, c'est encore pire. Rien qu'une paire d'éléphants, tiens. Chaque pachyderme consomme quotidiennement environ 200 kg de plantes. Fraîches, hein. Et 130 litres de flotte. A l'année, ça nous fait 150 tonnes de bouffe et 100 tonnes d'eau douce. Mais, nous et ses fils vont tranquillement nous récolter tout ça, le stocker et le conserver dans leur barcasse pendant un an. Enfin, 375 jours. Évidemment, ces quantités sont à multiplier par deux. Ah, bah oui, parce que ça c'était pour les éléphants d'Afrique. Mais il faut aussi embarquer les frangins d'Asie. C'est-à-dire que ce sont deux espèces différentes. Ah, petit détail amusant en forme de cerise sur le gâteau. Les éléphants ne digèrent que 40% de ce qu'ils avalent. En d'autres termes, un couple d'éléphants produit environ 250 kg de bonnes grosses bouses chaque jour. Soit presque 100 tonnes à l'année. Youpi ! Et si vous vous souvenez bien de l'histoire, quand Noé embarque, officiellement, on est parti pour 40 jours de navigation. À aucun moment, Yavé ne le prévient que ça va durer un an. Clairement, les gars qui ont écrit cette histoire avaient des notions tout à fait floues à propos du transport d'animaux et de zoologie. Et pour ce qui concerne les plantes, alors, c'est pas mieux. Parce que les oliviers qui repoussent spontanément en quelques jours au sec après avoir passé un an sous l'eau, alors là, décidément, tout ça manque singulièrement de préparation, de sérieux et de vraisemblance pour que l'on puisse accorder le moindre crédit à une lecture littéraliste de cet épisode biblique. Et pourtant, certains refusent d'envisager que ce récit puisse être métaphorique. La Bible dit vrai, point barre, circuler, y'a rien à voir. Mais en fait, ce qui pose vraiment problème, et nous commençons à en avoir l'habitude avec la Bible, c'est la dimension morale du comportement divin. Quand Yavé décide de procéder à l'éradication systématique de toute vie sur Terre, cela comprend les animaux. Seulement, objectivement, toutes ces pauvres bêtes ne sont strictement pour rien dans tout ce bazar. A la rigueur, on pourrait comprendre que Dieu décide d'éradiquer les serpents. A la rigueur. Mais les autres, de quoi les gazelles ou les marsupiaux sont-ils coupables aux yeux de Dieu ? D'avoir fait mal à des plantes ? Quant aux carnivores, ils ne font que suivre la nature que Dieu lui-même leur a attribuée. Ils n'ont pas d'intention malveillante. Ils ne font pas le mal, ni ils ne le répandent. Dieu n'a donc aucune raison de les inclure dans sa rage meurtrière. D'autant que le moyen choisi, la noyade, épargne mécaniquement tout ce qui vit dans l'eau. C'est ballot. Parce que, en quoi les requins ou les marsouins sont-ils moins coupables de violence qu'un tigre ou une yenne ? Mystère. Décidément, Dieu est nul en SVT. Voilà pour le volet animal. Mais pour ce qui est des humains, en quoi cet épouvantable génocide est-il nécessaire et justifiable ? Parce que l'embryon tout juste accroché à la paroi utérine méritait-il de mourir asphyxié dans le ventre de sa mère quand elle se noie ? Fallait-il absolument engloutir sous les flots ce nouveau-né encore vagissant ? Et cet enfant de 7 ans était-il déjà si corrompu par le mal qu'il méritait d'avoir les poumons broyés par la pression des profondeurs ? Toute cette terreur, cette souffrance, cette cruauté était-elle nécessaire à Dieu pour supprimer le mal, c'est-à-dire, en bon français, de corriger son erreur ? Alors, ça, c'est pour ce qui est des innocents objectifs, mais pour les autres humains. Le texte nous dit que seul Noé était fidèle à Yahvé et que c'est pour cette raison qu'il avait trouvé grâce à ses yeux. Certes, mais cela ne dit pas si ses fils ou les femmes de ses fils étaient tout aussi vertueux que lui. Par conséquent, pourquoi sauver Jane, Sem, Cham et Japheth ainsi que leurs femmes si seul Noé est digne d'être sauvé ? Et si ceux-là peuvent être sauvés, alors tous les enfants du monde auraient mérité de l'être ainsi que beaucoup d'autres adultes. Pardon, mais qui c'est cette Jane ? Hein ? Tu as dit pourquoi sauver Jane, Sem, Cham et Japheth ? Ah non, mais en fait, Jane, c'est la femme de Noé. La femme de Tarzan, tu veux dire ? Oui, aussi. Mais en fait, la femme de Noé, je l'appelle Jane Do. Jane Do. Parce qu'à ce moment du récit, on ne sait toujours pas comment elle s'appelle. Ah, je comprends. Pas con. Merci. Bien. Maintenant, mettez-vous à la place de Dieu. Vous êtes tout puissant, tout sachant, il n'y a pas une chose qui vous soit inconnue ou que vous ne puissiez accomplir de par votre simple volonté. Pour les besoins de la démonstration, laissons de côté la question de la nécessité de l'éradication des humains. À l'exception d'une poignée d'entre eux, ils doivent tous disparaître. C'est comme ça. Pas le choix. Dieu est-il si stupide et si peu imaginatif qu'il est incapable de procéder à ce génocide sans causer de souffrances inutiles ? Ne pourrait-il pas tout simplement plonger tous les humains condamnés dans un sommeil paisible dont ils ne se réveilleraient plus jamais ? Avec cette méthode, plus besoin de supprimer tous les animaux dans le processus. Plus besoin de construire une arche. Les humains s'endorment et plongent dans un sommeil éternel. Plus de chasse, plus de massacres inutiles, plus de péchés. Problème résolu de façon simple et paisible. Mais non, trop simple. Trop calme. Il y avait ce shoot à la souffrance. Faut que ça crie. Faut que ça brûle. Faut que ça saigne. Faut que ça saigne pour apaiser son esprit malade. Car oui, le fait de jouir de la souffrance que l'on inflige à autrui est un des signes de la psychopathie ou de la sociopathie. C'est un trait commun aux tueurs en série. Avec cet épisode, Yavé révèle sa véritable nature. Alors, spoiler alert, ce ne sera pas la dernière fois. Loin de là. D'ailleurs, on en a un bon exemple en toute fin de récit. Alors qu'il vient de procéder au plus grand génocide de l'histoire, Yavé apprécie tout particulièrement que Noé, à peine débarqué de l'arche, lui fasse un holocauste bien fumant. Sauver des bêtes, à seule fin de les sacrifier aussitôt débarquer. Cependant, le chapitre se termine sur une note positive, puisque une nouvelle alliance est nouée entre Dieu et les rescapés, auquel il promet que plus jamais il ne procédera à l'éradication de l'espèce humaine par noyade généralisée. Promesse dont le signe visible par tous sera l'arc-en-ciel qui apparaîtra chaque fois que Dieu sera tenté de rouvrir les vannes. Pour lui rappeler qu'il doit trouver une autre méthode. Et dans le domaine, la suite du récit nous prouvera qu'en matière de génocide et de massacres inutiles, Yavé fera toujours preuve d'une imagination assez féconde. Mais nous verrons cela dans une autre vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode de la série, nous attaquons la partie 3, intitulée « Du déluge à Abraham », qui en quelque sorte sert d'introduction au livre 2 de la Genèse, l'histoire d'Abraham. En attendant, n'oubliez pas d'appliquer la Sainte Trinité YouTube-esque du pouce, du post et du partage, ainsi que de vous abonner et d'actionner la cloche afin de ne pas rater les prochaines sorties. Et surtout, surtout, profitez de la vie parce que, jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501